Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Dans la vidéo du jour, nous parlons de l'État. La vidéo se situe dans la suite de notre précédente vidéo sur le droit constitutionnel. Présentons la vidéo. La notion d'État peut être interprétée de différentes manières dans une société donnée, État de droit, État de police, État gendarme, État providence, État de guerre, État de nécessité, État de siège, État d'urgence, État civil, État des lieux, la liste n'est pas exhaustive. La notion d'État moderne est apparue au XVIe siècle. Nous parlons ici du droit français, donc de l'État français. Son étude, nous permet de comprendre l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, les partis ainsi que les acteurs politiques. Nous aborderons dans cette vidéo divers points indiqués dans notre plan. Nous avons présenté la vidéo sur la page précédente. Pour la suite, nous tenterons de définir l'État. De cette définition, nous aborderons les points qui suivent. La qualification juridique de l'État. Les éléments constitutifs de l'État. Les différentes formes de l'État. Nous empruntons la définition suivante au site officiel d'Allose, d'Allose Actu Étudiant. La notion d'État ne fait l'objet d'aucune définition précise. En droit constitutionnel, on peut l'appréhender comme une personne morale de droit public représentant une collectivité, un peuple ou une nation, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un territoire déterminé sur lequel elle exerce le pouvoir suprême, la souveraineté. Ces formes d'organisation sont diverses, allant d'un modèle centralisé à un modèle fédéral. De cette définition, nous pouvons qualifier juridiquement l'État. L'État est une personne morale souveraine. Cette souveraineté venant de l'État même lui confère une autorité suprême. En vertu de cela, l'État a la compétence de ses compétences et est soumise au droit. L'État étant une fiction, la souveraineté nationale appartient au peuple. La souveraineté de l'État lui confère une autorité suprême. En tant que personne morale souveraine, l'État doit être entendu comme une autorité suprême non subordonnée à aucune autre autorité, ni même divine. Cette souveraineté requiert un pouvoir de droit originaire et suprême, le monopole de la contrainte légitime, la capacité de décider de l'exceptionnel. Toutefois, la souveraineté peut être limitée par le droit international où l'État doit détenir et tenir des engagements. Avec cette autorité suprême, l'État a la compétence de ses compétences. La souveraineté de l'État lui confère la compétence de ses compétences. Souveraine, l'État a la compétence de ses compétences. Il s'auto-organise. Nous comprenons cela dans la mesure où chaque État met en place les institutions nécessaires à son organisation et son fonctionnement. Mais, nous pensons que cela peut être limité dans la mesure où un État peut avoir besoin d'autres États dans divers domaines, sécurité, éducation, santé. En tout État de cause l'État doit être soumis au droit. La souveraineté de l'État requiert sa soumission au droit. Certes l'État est une autorité suprême qui a la compétence de ses compétences. Mais le pouvoir étatique vient du droit. Ainsi, l'État est soumis au droit. Pour nos auteurs, c'est l'État de droit. Là, les droits et libertés des citoyens sont respectés et protégés. L'État est soumis au droit, le peuple est souverain. Le peuple souverain. En France, la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 Le droit ivoirien s'inspirant du droit français, en Côte d'Ivoire, la souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 50 de la Constitution du 3 novembre 2016 Le statut juridique de l'État est illustré dans ses éléments constitutifs. L'existence d'un État est subordonnée à la réunion de trois éléments cumulatifs, une population identifiée, un territoire déterminé, un gouvernement effectif. La population identifiée est l'ensemble des peuples qui vivent dans l'État, qu'ils soient nationaux ou pas. Les nationaux possèdent la nationalité de l'État. Les autres non. Le territoire déterminé, constitue l'espace délimité par des frontières, terrestres, maritimes, aériennes, sur lesquelles l'État exerce sa souveraineté. Le gouvernement effectif est composé des autorités qui représentent l'État. C'est un sujet important car l'État doit être reconnu au plan international. La reconnaissance de certains gouvernements est remise en cause en raison de diverses situations, coups d'État, militaires, institutionnels, insurrections populaires. Ces éléments constitutifs nous permettent de distinguer les formes de l'État. Les formes d'État indiquées par nos auteurs sont l'État unitaire, l'État fédéral, la Confédération. L'étude des formes d'État est utile pour comprendre les rapports interétatiques. En effet, leur mode d'organisation et de fonctionnement ne s'identifient pas. Selon, nos auteurs, l'État doit pouvoir exercer son pouvoir sur l'ensemble du territoire. La manière dont est conçue l'organisation territoriale donne naissance à la forme de l'État. Voir fiche 2 Les formes de l'État Kern.info Nous analyserons successivement ces formes. Nous parlerons aussi de l'Union Européenne. Cette forme d'État est la plus répandue dans le monde avec une seule organisation politique et juridique détenant la souveraineté et exerçant l'autorité. De même, il existe une citoyenneté unique. En plus de cela, les organes de l'État sont centralisés, présidents de la République, gouvernement, juridiction suprême. Leurs décisions ont vocation à s'appliquer à l'ensemble du territoire, sauf exception. Selon le cas, l'État unitaire peut être concentré, déconcentré, décentralisé ou régionalisé. La France est un État unitaire. Son organisation administrative est à la fois déconcentrée et décentralisée. C'est aussi l'exemple de l'État ivoirien, une ancienne colonie française. La formation d'un État fédéral peut se faire soit par association ou par dissociation. Dans le premier cas, plusieurs États s'unissent pour former une fédération. Ce sont de puissants et vastes États. Nous pouvons citer les États-Unis d'Amérique, les États du Nigeria, les lenders en Allemagne, les sujets de la Russie, les provinces du Canada et de l'Argentine. Dans le second cas, un État unitaire donne compétence à ses composantes au niveau juridique et politique. Dans tous, les cas, l'État fédéral est souverain. Mais, les États fédérés ont leur constitution, en dépit de la constitution fédérale. Les principes de fonctionnement sont, la superposition, l'autonomie, et la participation. C'est une association d'États. Ceux-ci s'unissent pour coopérer dans certains domaines. Ici, chaque État gardera sa souveraineté. L'acte constitutif est un traité. L'État peut y quitter librement. C'est pourquoi, nos auteurs soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un État. Nous vous proposons pour cela la définition du site d'Allose. La Confédération est une association d'États indépendants qui, par traité, ont délégué certaines compétences, monnaie, diplomatie, à des institutions communes, sans constituer cependant un nouvel État. Si après des exemples. La Communauté des États indépendants, les pays de l'ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques, ex-URSS. Le Commonwealth, association d'États issus de l'Empire britannique. L'État fédéral et la Confédération sont considérés comme des États composés ou complexes. Nos auteurs parlent d'État, d'État. Il s'agit soit de la Fédération, lien d'intégration très forte, soit de la Confédération, lien d'intégration faible. L'Union Européenne est un exemple de Confédération selon le site Vies Publiques. Quelles sont les formes de l'État ? Unitaire, fédéral, Vies Publiques.fr L'Union Européenne est-elle un État ? Son niveau d'intégration très renforcé va au-delà de la Confédération, mais reste en deçà de la Fédération. Les auteurs considèrent que l'UE n'est pas un État. Au départ, on retrouve le traité de Rome de 1957 renforcé par l'Acte unique de 1986, suivi par les traités de Maastricht de 1992, de Nice en 2001, de Lisbonne en 2007 et Bruxelles en 2012. Nous pensons que la même question pourrait aussi se poser pour d'autres unions, organisations des Nations Unies, Union africaine. C'est le dernier point que nous voudrions aborder dans cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo sur l'État. Nous vous conseillons la prochaine vidéo relative à la Constitution. Pour cela, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne via le lien indiqué dans la description. Vous pourriez aussi accéder à la version numérique, PDF, de la vidéo. Merci de votre attention. A très bientôt.